et salut tout le monde on se retrouve donc à nouveau sur noob les 100 factions dans le sens où apparemment le jeu vous a énormément plu autant sur youtube que sur twitch je me suis dit pourquoi pas continuer un petit peu ce jeu donc je vais continuer en live je vais vous remercier avec la rediffusion du live et j'espère en tout cas que cette deuxième partie vous plaira tout autant que la première je remercie encore les développeurs monsieur fabien n'est ce pas et je remercie à vous aussi pour le nombre de vues et vos réactions face à ce jeu comme comme je vous l'avais dit qui est très sympathique et vous avez été tous d'accord avec moi donc c'est parti je vous laisse avec le live bye bye je retourne en arrière je vais voir s'il faut vraiment que j'aille ramener les champignons là bas ça me parait bizarre de revenir au début du jeu on va éviter la limace si on peut parce que bon on va essayer de retourner là bas pour voir si c'est là bas qu'il faut rendre les champignons apparemment je suis revenu là pour que dalle c'est bien ce que je pensais donc j'avais pas besoin de revenir au début du jeu bon donc tout doit se rendre enfin se rendre au village je pense les quêtes la forêt et à droite le village c'est passé le gros mammouth là il y a encore un coffre que j'ai que j'ai zappé bon je crois que je vais pas avoir le choix que de me taper le gros mastodonte toujours deux on va attaquer d'abord le gros le petit il y a provoqué des saignements très bien voilà donc là on n'est plus sur des mobs de notre level il y a encore ah si quand même parce qu'on monte quand même pas mal en xp alors 96 crédits de viande fraîche ça c'est l'artisanat ah là il y a un coffre un anti saignement bien tu as vu on dirait qu'il y a du poisson en abondance ici on va pouvoir pêcher aussi si on a envie je peux pas encore je pense qu'il va me falloir des outils pour pouvoir miner le gros là il va pas me rater je crois ah quoi que après le but est d'être tapé aussi je n'ai pas encore trouvé de familier sauvage mais je ne perds pas expoir oui parce qu'on va pouvoir aussi à avoir des pets façon de parler des petits pets chevauchés des dragons alors en y est c'est l'entrée du village de puits ne tourne si tu savais comme j'ai pas envie de revoir barthémélius et nostaria si ça se trouve ces alchimistes ne sont pas importants dans l'histoire du monde d'olidry c'est peut-être la dernière fois qu'on les croise oula il y a du monde c'est peut-être un d'eux qui va nous rejoindre allez savoir pas vraiment tout le monde nous passe à côté ils s'en foutent xx dark avos xx au secours dark avanger nous attaquer fuyez pauvre fou alors qu'est-ce qui se passe là on a un perso drak un bizarre c'est ni un pnj ni un boss regarde son curseur il est rouge c'est un joueur de la coalition qu'est-ce qu'il fabrique ici fufu je raffole des débutants ils sont si naïfs si tendres si faciles à pourfendre tu as vu ces statistiques et des niveaux 100 c'est un pk un quoi ? un player killer tu sais ces joueurs sadiques qui adorent s'en prendre aux autres aux plus faibles exactement avant de finir au cimetière retenez bien mon pseudo je suis dark avanger le plus redoutable et le plus redouté des players killers d'horizon 4.2 ça c'est pour les pnj la petite touche d'humour des pnj cheatées qu'on peut retrouver dans des mmo ah ouais ah non mais j'ai rien pu faire il m'a marre à ver game over what ? c'est une blague ? j'ai rien pu faire du tout c'est vraiment game over donc en fait il faut que j'évite le mec ah non c'était volontaire alors je passe en mode fantôme maintenant ah bastard c'était injuste on n'avait aucune chance drake c'est pour ça que les players killers sont détestés dans les mmo rpg heureusement que le cimetière se situe à l'intérieur du village depuis une tourne sinon il nous aurait sûrement empêché de ressusciter c'est même certain c'est même certain ces gars là sont sadiques allez oublions ça et revenons à la vie je suppose que pour ça il faut parler à ce pnj alors on va aller le voir ah bah c'est une cinématique qu'il fait le moment n'est pas encore venu pour vous de rejoindre le flux de la mort olidrien je les redonne moi ma vie merci alors lise le moment n'est pas encore venu oui bon sang on l'a vu on ne peut pas lui parler plus il y a un petit fantôme derrière elle on peut lui parler non pas du tout est-ce qu'il y a des choses à prendre dans le cimetière il y a un coffre ici c'est sûr une exosquelette à coeur de Razafia ok des crédits ah ouais non mais c'est vraiment poussé il faut vraiment aller fouiner partout même si on dirait qu'il n'y a rien du tout pas du tout il y a des petites lumières bleues je ne sais pas s'il faut interagir avec ou pas ça ne m'a pas l'air je vais monter à gauche je vais tout fouiner il y a un autre coffre là potion de résurrection ah intéressant ça au moins comme ça si on meurt étage par étage je dirais un autre coffre ici comme d'habitude mon chat qui vous parle on a gagné de l'argent en minerie ok ensuite je suppose qu'une des entrées là va m'amener dans un donjon allant des potions d'accord ok et ici alors potion est-ce que je peux aller derrière là au fond il y a une porte ici je peux pas y aller il y a un chemin qui mène derrière le cimetière peut-être alors comment je ressors de ce cimetière là et bien par la porte logique on va fouiner dans le coin hop ah non mais je voulais pas je ne voulais pas du tout faire ça on va retourner dans le cimetière j'ai pas fini de on est dans le village mais j'ai pas fini de fouiller mon cimetière là j'aurais quand même regardé là donc c'est barré absolument pas passer et quand je passe là automatiquement ok donc je peux pas aller plus loin au cimetière que là donc on va aller au village de Patoun villageois j'aimerais me recueillir au cimetière mais j'ai peur d'y aller des gens disent y avoir eu des fantômes ok on a vu alors est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments ? ouais tout à fait alors qu'est-ce qu'on a ici ? bienvenue merci il y a un coffre là des crinières ennuagées ça c'est pour l'artisanat saviez-vous que la magie émanait des sources ce sont des êtres de nature divine générant du mana on continue les olidriens doivent leur existence à Lise la source de la vie et à Arkane la source de la mort ok on ressort je vois pas non il n'y a pas d'autre chose ok très sympa en tout cas relax tranquille un bon jeu alors on va dans cette maison là alors ici il y a plusieurs personnes bienvenue alors ça c'est Ardacos d'accord donc là on peut acheter on peut vendre et lui c'est Spark aide mon score que vous connaissez sûrement sous les traits de son avatar Masterpong est mon rival de toujours nous sommes les plus vieux sportifs encore en activité ok et ici je vends toutes sortes de pièces d'armure voulez-vous en acheter une fais voir ce que tu as alors on a combien de pièces je ne sais on a mine 788 oh ça va alors pour pour l'instant on a que les deux persos après on aura donc elle qui va nous rejoindre elle on l'a déjà ok cuirasse de la rager 405 je l'ai acheté et elle ok j'ai plus en dessous mais ce n'est pas grave ici non et là 405 ok on va équiper ça je pense on sera un petit peu plus résistant aux attaques alors équipement alors ah ça l'a équipé auto d'accord ça s'auto équipe c'est pas mal ça pas besoin de se prendre la tête ok si tu as besoin de t'équiper par la suite de ton aventure je te recommande cette armerie j'ai acheté mon casque et j'en suis très content ok il me semble il veut racheter un casque casque de recrut hop ici armes ok je pense qu'elle en est bon accessoires on n'en a pas et au niveau de lui on va lui mettre en deuxième arme ça le casque et voilà on va remplacer ça ça lui fait un autre look quand même alors après on vendra tout ce qu'on a de trop ça on l'a vu donc on a une armurie ici c'est quoi ah je suis ressortie je vais faire le tour d'abord il y a un étage on va aller voir l'étage villageois le chef croustille est le meilleur cuisinier de l'hydrice et travers de coche boule n'ont pas leur pareil ok pas d'interaction avec les meubles on redescend l'empire est la seule faction à prôner une harmonie entre magie et technologie je ne comprends pas pourquoi la coalition s'y oppose pour eux seule la magie aurait sa place sur notre lune c'est idiot ok bon il n'y a rien de particulier dans cette maison là en tout cas aucune armurie au village pour l'instant j'ai des quêtes un petit peu partout ici approcher ça ne coûte rien de jeter un oeil à mes potions donc là on peut acheter du mana des potions de soins et des attrapes monstres ok les soldats nous protègent des créatures sauvages des orles à loire rodant à l'extérieur du village très bien la ville est sous bonne garde vous pouvez me faire confiance ici bonjour qu'est-ce qu'il vous faudra alors lui qu'est-ce qu'il vend d'écrire ah oui lui pour l'artisanat donc d'accord une potion de soins on ne peut pas récolter les trucs coucou ça va tu joues à noob tu connais la série au moins ouais 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 j'ai fait la vidéo hier où je présentais la série puisque les devs j'ai pu discuter avec eux ils sont super sympas donc j'ai montré la série ouais c'est assez marrant un jour je serai un grand aventurier j'aurai une monture volante pour voyager aussi vite que le vent ok ça me fait penser alors série ça m'a fait penser au premier au premier regard je dis bien au premier regard à la série quand même quitte à me faire taper sur les doigts alors le métier de cuisinier est un métier pour les passionnés d'art culinaire et de gastronomie ok être éleveur est une lourde responsabilité vous devez attraper et répertorier tous les familiers d'oliderie d'accord et si on a quoi n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour c'est important pour avoir une santé de fer toutes les saisons non j'ai pas regardé toutes les saisons mais je fais la recherche d'objets sortis de pierres utiles peu importe leur nature ou leur valeur du moment que ça a atteint le sein ne me demandez pas pourquoi ok donc là je ressors il faut terminer la quête des deux alchimiques avant de continuer oui voilà c'est bien ça nous rappelle à l'ordre alors comment je vais monter là-haut c'est une bonne question notre récolte annuelle va bientôt avoir lieu je prie les phoenix tous les soirs pour avoir des meilleures provisions que l'an dernier vous ne pouvez pas accéder à cette zone pour le moment très bien et toi je connais toutes les routes de l'oliderie par coeur c'est bien ah ici vous sentez l'âme d'un aventurier alors jetez un coup d'oeil à ce tableau de temps en temps vous y trouverez plein de quêtes à accomplir ah bah cool alors mauvaises herbes enfin je pense que plus la prime est élevée plus ça doit être chaud quand même alors oh les sangliboules on les a fait déjà et crostibar rouge on ne l'a pas fait on peut faire on va tout essayer hop hop on prend toutes les quêtes ok donc je retrouve les deux les alchimistes on compte sur vous pour porter les couleurs de notre faction on va se regarder là je ne peux pas sortir donc d'ailleurs un système pour passer j'aimerais tellement partir à l'aventure admirer l'océan et son oraison courbée observer les lunes d'Arcturis depuis le sommet du mont Broca ou encore chevaucher un dragon rouge pour survoler les terres du feu du vulca est-ce que je peux monter ah j'avais un truc là bon entrer dans la maison je ne sais pas où ils sont les deux alchimistes ah ben les voilà hop on va leur rendre la quête je pense regardez qui voilà les deux affligeants de tout à l'heure je suis au trait de ne lire aucune honte sur leur visage pour nous avoir fait poireauter si longtemps se rendent-ils compte du préjudice engendré pour notre faction j'en doute comment leur unique neurone pourrait-il concevoir qu'une seule seconde de notre temps est plus précieuse qu'un millier de leur médiocre existence ils ont récolté les huit Globo-Rosporum que nous leur avions demandé c'est déjà ça j'aimerais être aussi magnanime que toi Barthamunus mais regarde-moi ce travail ils ne les ont même pas cuisinés c'est à croire qu'ils veulent nous empoisonner comment ai-je pu leur accorder le bénéfice du doute ignorez-vous donc que ces champignons peuvent être mortels s'ils ne sont pas correctement préparés allez apprendre à cuisiner auprès d'un maître des métiers et concoctez-nous une salade de Globo-Rosporum aux petits oignons et que ça saute dites donc vous n'étiez pas censé sauver le monde avec ses ingrédients évidemment quelle question mais pour ça vaut-il encore qu'on ne meurt pas de faim ok qu'est accepté viendraient mieux vaut écouter écourter cette conversation je commence à éprouver de la sympathie pour Dark Avenger je suis à deux doigts de changer de camp ok donc il va falloir qu'on fasse de la popote ok qu'est complété les globaux machin truc mais il va falloir qu'on cuisine alors je pense qu'il faut que je sorte j'ai fouiné ah là j'ai trouvé des trucs la petite baignoire là-bas au fond en bas il y a quoi les donjons sont des lieux très anciens drapés de mystères si vous n'êtes pas un virtuose dans le maniement des armes ou des flux magiques mieux vaut ne pas s'en approcher pour l'instant on n'y est pas on n'y est pas du tout il n'y a pas de mur hop là j'ai peut-être oublié des trucs dans les baraques là en trouillant donc il faut que je fasse de la popote très bien ça mais je fais comment c'était pas lui le cuistot qu'est-ce qu'il vous faudra non ça il vend des trucs et comment je fais la popote c'est une question là peut-être le maître cuistot voilà bonjour je suis Croustille le maître des cuisiniers que puis-je pour vous on aimerait préparer une salade de globo rosporum voilà une bonne idée rien que d'y penser j'en ai les papilles qui s'émoustillent pour cela il vous faudra apprendre le dur métier de cuisinier lequel de vous deux souhaite maintenant mettre la main à la pâte Drake ça te dit pas du tout j'ai aucune envie de faire plaisir à ces deux horaires personne moi c'est surtout le fait qu'on soit limité à deux métiers donc deux métiers par avatar d'accord ok donc on ne peut avoir que deux métiers j'ai consulté la liste et cette compétence ne fait pas partie de mes préférés et voilà donc le troisième personnage qui nous rejoint Log si vous voulez je peux concocter cette salade de globo rosporum pour nous trois j'étais justement sur le point de terminer cette quête c'est vrai tu ferais ça bien sûr la cuisine c'est ma passion aussi bien dans la réalité que dans le jeu quelle chance merci beaucoup il n'y a pas de quoi au fait je m'appelle Log j'incarne un élémentaliste enchanté enchanté aussi je suis basteur un néogicien et moi Drake je joue la classe berserker invitez-moi dans votre groupe ça partagera automatiquement les quêtes qu'on a en commun Log a rejoint l'équipe donc on est trois maintenant super c'est parti ce sera prêt dans une minute et voilà il n'y a plus qu'à retourner à la taverne pour servir Barthéminius et Nostaria vous avez obtenu la salade de Globo Rosporum ok on va aller la ramener et non maintenant on sera trois et lui je lui ai parlé oui hop donc on repart à la taverne qui il me semble est ici qu'être complétée la salade de Globo machin truc ah voilà enfin notre salade de Globo Rosporum s'en est fallu de peu à trois minutes près nous aurions succombé aux innombrables carences qui menacent nos existences depuis que nos estomacs crient famine insipide trop tiède mais pourquoi les développeurs mettent en scène des PNJ et aussi insupportables ils veulent faire fuir les joueurs ou quoi je n'ai rien compris à ce charabia mais ça m'a coupé l'appétit viens Barthéminius en 11 ans j'arrive Nostaria tenez garder la monnaie ils nous ont donc payé trois crédits pour une soupe ah là là et en plus d'être passion intolérante notre générosité est à la limite de l'indécence notre bonté nous perdra ouais si vous le dites tout ça pour un seul malheureux crédit chacun c'est officiel les développeurs d'horizon 4.2 sont des trolls ok donc là on a fouillé partout un va sortir on a pris quelques quêtes une petite cinématique je ne sais pas où vous en êtes mais je compte me rendre au donjon de Montegarde c'est la première instance de ce MMORPG ça vous intéresse qu'on y aille ensemble carrément mais faut être au niveau combien pour pouvoir y entrer c'est réservé aux joueurs de niveau 8 et au delà ça va c'est dans nos cordes j'en suis je suis partant aussi par contre il va nous falloir un groupe équilibré il paraît que les soigneurs sont très rares dans les régions bas niveau en tant qu'élémentaliste je peux occuper n'importe quel poste je propose donc de m'en charger vendu on a notre heal il faut encore un tank et deux dps j'ai rien compris tu sais bien que je ne maîtrise pas le champ lexical des MMORPG ne t'en fais pas moi aussi j'ai eu du mal au début un heal c'est un soigneur un tank c'est un joueur robuste qui encaisse les assauts ennemis pour soulager ses alliés d'ailleurs je vais m'y coller pour la première instance et dps c'est l'abréviation de dégâts par seconde ça désigne les classes qui font perdre beaucoup de points de vie à l'adversaire j'ai l'impression d'être au lycée alors qu'on est censé être en vacances commençons par aller voir le maître d'armes pour mettre à jour nos arbres de talent il se trouve à l'est du village de Pouine tourne dans la plaine et bien on y va encore faut-il que je ne me plante pas de chemin il y a des quêtes là-haut aussi à faire alors c'est le quatrième qui nous rejoindrait il y a une petite tête là alors oh tu as vu comme cette boule de poêle est trop mignonne et c'est parti quel que soit le jeu vidéo tu as une vraie addiction pour les mascottes c'est pas une mascotte c'est un familier d'après l'interface celui-ci est un smourbif bon je vois que monsieur est connaisseur je me présente je suis mon penko le maître des éleveurs souhaitez-vous que je vous initie à l'heure d'attraper ces mignonnes petites créatures avec plaisir je suis votre homme si tu veux apprendre ce métier tu dois accepter la quête d'initiation ah oui les mots-clés c'est vrai quête acceptée vous avez appris le métier des éleveurs ok bien commençons voici un filet à familier un attrape-monstre donc ok rendez-vous dans la plaine à l'est du village de Pinotourne attrapez votre premier smourbif puis revenez me voir ok alors est-ce qu'il faut l'équiper ce machin-là il y a un coffre là-haut je posons les deux autres on a trois attrape-monstres c'est une propriété pied privée pourquoi les gens partent toujours du postulat qu'ils peuvent entrer dans les moulins à leur guise ok on va partir à l'est donc la boussole en haut c'est pas très nette je trouve mais bon allez on va partir je sais pas s'il faut équiper le l'attrape machin ça a des noms un petit peu chelou ok c'est ça j'aurais peut-être pas dû attraper ce truc-là la vache c'est quoi alors on a débloqué le coup d'épée on a toujours l'attaque à la hache et des esquives on va faire ça on va s'attaquer ouais j'aurais dû faire le gros alors attaque tous les ennemis provoque un ennemi le forçant à vous attaquer inflige marque à un ennemi ou utilise les nanotechnologies de la ramure pour se soigner on va faire celle-là ah oui quand même one shot ok on est passé niveau 6 on est loin du niveau 100 ok il faut qu'on attrape une bébête alors pêcheur lorsque vous tenez vous tenez près d'un point de pêche appuyez sur la touche d'interaction lorsque l'icône de pêche apparaît afin de lancer votre ligne attendez que le poisson morde puis lorsque l'indicateur apparaît appuyez de nouveau sur la touche d'interaction pour l'attraper allez voyons voir on va voir on va test bon ça va la pêche n'est pas très compliqué dans ce jeu-là on a chopé un poisson ok je suis passée avec elle du coup ça m'a changé comment je l'attrape lorsque vous vous approchez d'un familier vous pouvez le capturer en appuyant sur la touche d'action vous pouvez ensuite le sélectionner l'équiper depuis le menu de jeu dans l'onglet familier on a attrapé un smourbif aquatique alors dans le menu alors comment ça va fonctionner ce truc-là est-ce que c'est métier ah d'accord et là on fait valider ok et les familier nous aident à quelque chose ou pas du tout c'est de la déco on va voir ça tout de suite oh oui bataille alors hop hop on va attaquer gros après c'est au second d'attaquer à la tendance on attaque à lui est quand même relativement costaud ok il faudra qu'on habille le troisième il faudra qu'on l'équipe ok on a il faut qu'on a capture 5 on a une quête ici je vous salue je vous salue fier combattant je suis Arda costaud le maître d'armes j'espère que vous êtes motivé car l'entraînement d'aujourd'hui promet d'être rude vous avez maintenant accès aux arbres de talent à bientôt à bientôt n'oubliez pas de faire sans pompe sans abdos sans squat et 10 km de course à pied chaque jour si après ça ils ne sont pas fatigués alors l'arbre de compétences vous trouvez ça ouf l'inventaire journal quête compétences ça doit être un talent voilà alors talent de basteur le protecteur on a 3 points de talent en haut à droite alors maîtrise bouclier de dégâts je peux mettre ça provoque tous les ennemis non ça on l'a déjà je peux faire quoi en fait je pourrais débloquer ça la compétence projecteur inflige également un malus d'armure accessible je ne peux pas le mettre ici sinon déclenche une explosion sur tous les ennemis on peut mettre un point ici d'accord ok et ici inflige une bombe vivante à un ennemi on va mettre un là est-ce que je peux mettre un point en ah oui en armure en force maîtrise des gants lui il a plus de points lui il a 3 points aussi drain de vie amélioré augmente les soins de la compétence drain de vie je peux pas alors là j'ai quoi l'armure renforcée l'esquive la rage la fuite la fuite non on n'est pas trouillard on va mettre l'endurance et le troisième bouclier intelligence ou restauration on va faire ça on va faire ça ça la compétence éclat boostou m'applique également l'altération restauration sur la cible et là la compétence inflige également un malus de résistance magique sur la cible et l'autre c'est quoi là-haut je vais y arriver à y aller dessus un bouclier renforcé bon voilà on a mis nos 3 points je sais pas c'est exactement il fallait le mettre là donc on l'a fait alors je pense avoir fini tout ce qu'il y a à faire dans la zone à présent je vais me diriger vers le donjon de Montegarde ok alors combat qui c'est qui attaque en premier c'est ennemi effectuer un tourbillon qui inflige des gars allez fait ça non il peut pas il a pas la rage et là je peux pas non plus donc attaque primaire hop et elle et lui pardon on a eu attaque tous les ennemis provoque un ennemi le forçant à vous attaquer inflige marque un ennemi et elle est pour ça ok on est tous niveau 6 même le personnage qui nous a rejoint est niveau 6 alors Montverserbe quête mise à jour ok on a une quête à rendre hop on attrape 3 petits trucs encore là faut-il encore les trouver tu as jeté un oeil à la map monde ou pas encore parce qu'elle est genre hyper grande mais non j'ai pas vu la map monde là je change de perso ok là aussi la map monde je ne la vois pas bon c'est pas grave donc la même monde on sait qu'elle est super grande mais pour l'instant je n'arrive pas à la voir peut-être que j'aille dans les options au niveau de la manette menu suivant axe j'ai pas la map menu ok on va parler à la demoiselle mais c'est celle qui va hop ça change auto par rapport aux par rapport aux persos qu'on a ça change auto selon les métiers qu'on a d'accord ok donc là je pense qu'on arrive au donjon et on en restera là c'est bon pour vous on peut se diriger vers le donjon pas d'objection dans ce cas en route je ne sais pas trop ce qui nous attend là-bas hop on doit atteindre le niveau 8 d'accord on n'est que 6 on va falloir tuer plein de bébêtes pour monter niveau 8 on va essayer de les attaquer hop c'est qui qui attaque c'est lui d'abord donc hop non on pourra faire le donjon quand on sera niveau 8 pas avant on a obtenu 240 crédits peut-être qu'au niveau des animaux on peut en collectionner qu'un seul de chaque il doit y en avoir d'autres selon les zones on est quand même bien stuffé il n'y a que la troisième qu'on n'a pas trop stuff on va voir ça quand on aura un petit peu plus de souffle c'est bon on est niveau 9 on va pouvoir faire le donjon mais on en restera là excusez-moi donc là on peut pêcher un poisson par par flaque c'est pas énorme mais bon on ne passe pas 2 heures à pêcher donc là on peut aller au donjon on a la logique on peut se faire le donjon on va appuyer de suite pour récupérer le poisson quand ça s'affiche jusque là c'est pas très compliqué la pêche il y a des jeux où c'était beaucoup plus corsé ah une jolie cinématique du donjon alors on doit avoir des masses peut-être un quatrième aventurier log je lance une annonce sur le canal général pour trouver un quatrième membre à notre groupe avec un peu de chance on aura une réponse avant d'arriver aux portes de l'instance bonne idée et si personne ne se manifeste il se passe quoi ? on devra attendre il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts alors est-ce qu'on va avoir un quatrième ou pas ? je ne sais pas du tout ce que je dois faire on va voir la limace est-ce que c'est des limaces un petit peu plus fortes je pense ouais et la troisième magie d'accord elle peut soigner et frapper en même temps ce qui n'est pas plus nul ok récompense 72 crédits et 2 sèvres gluantes ok donc apparemment on peut faire le donjon mais crédit 60 est-ce que ce n'est pas le donjon qu'on fait je ne sais pas si j'oublie rien non ici je ne peux pas passer je reste en bas encore les limaces on n'a pas de quatrième joueur qui nous a rejoints pour l'instant à la deuxième 2 1 victoire récompense on n'est pas loin du niveau 10 je pense que les oeufs sont décoratifs je n'ai pas moyen d'y descendre je pense que les oeufs sont décoratifs je vais là je ressors en passant par là je me retrouve là toujours elle m'a sacré limace je suis à la recherche toujours pareil mais on le croise là il y a un nouveau monstre apparemment et il y a de nouveaux minerais d'accord et toi ouais combat je m'en doutais j'espère qu'il n'est pas trop au niveau oh la la ah ouais il fait super mal ça m'étonnerait que je me ah les deux attaquent en suivant la vache ok alors l'autre à esquiver notre attaque j'en élimine un ça traduit d'attaquer ok victoire ok donc il y a différents niveaux là dessus dans le donjon ah il y a un coffre voilà hop il n'y a pas une sauvegarde dans le donjon il n'y en a pas un grand chapeau des quatre vents pour elle ouais on va lui équiper alors équipement elle on va les mettre voilà hop ok est-ce qu'il y a des choses là-bas en bas il y a un bonhomme là prenez garde la route menant au donjon est longue et périlleuse on se retape un ennemi un double coup en plus ok cette attaque là fait pas mal dégâts normalement avec elle on devrait arriver à oui victoire récompense on passe pas le niveau 10 encore là il y a un nouveau on va regarder lui est-ce qu'il est plus fort que les autres oh il y en a trois la vache quelle bonne idée j'ai eu alors le deuxième va attaquer ok non toi voilà avec la troisième celui-là c'est à lui d'attaquer il a esquivé le coup la vache voilà ce coup-ci il a pas esquivé récompense yes on est monté au niveau 10 et on a déverrouillé un succès premier palier ok écoutez chargement j'ai pas une sauvegarde par là ça serait bien quand même il a pas l'air j'ai pas l'air d'avoir une sauvegarde il faudrait que je ressorte pour pouvoir sauvegarder c'est ça l'histoire ah non j'ai un point de save ici en haut à droite j'ai essayé de le rejoindre et on en reste là on va être obligé de se fight avec lui alors il y en a un qui a pris un malus de vitesse l'autre il l'a esquivé en tout cas l'animation d'attaquer et l'autre ah mais comment ça il avait esquivé peut-être le coup récompense alors 100 000 crédits 2 ongles robustes et de la 7 gluantes pour l'artisanat alors apparemment il y aurait une save si je regarde par là j'ai lancé une annonce sur le canal de discussion pour constituer un groupe depuis je poirente en espérant que des joueurs vont se manifester nous aussi on a fait ça voilà et on a une sauvegarde de là on va en rester là pour cette deuxième partie vous retrouverez la première partie sur youtube en tout cas très sympa à jouer je continue à le dire je continue à vous recommander je suis français je vous le redis sur ce on en reste là sur le live on y reviendra dessus j'espère en tout cas que ça vous aura plu merci à ceux qui sont passés sur le live DJ et autres je vous fais plein de bisous puis à tout à l'heure bye bye j'espère 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 j'espère